Bonsoir à tous, une perturbation a donc traversé le pays d'ouest en est et c'est surtout les températures qui ont baissé à l'arrière de cette dégradation par le nord-ouest dans un premier temps. Et c'est toute la France qui sera concernée par ces températures en dessous des moyennes de saison jusqu'à demain soir. Alors elle nous a forcément apporté de la pluie, des pluies faibles vers l'est et beaucoup d'averses sur le pays, notamment des Pyrénées, en remontant jusqu'au nord-Pas-de-Calais, des averses plus fréquentes attendues ce soir dans le sud-ouest, de la neige sur les reliefs notamment de l'est, mais également sur le massif central et les Pyrénées à partir de 700 mètres d'altitude. Demain matin, on retrouvera de belles éclaircies, le front qui sera donc de la Franche-Comté sur les Alpes, quelques averses également dans le sud-ouest et dans l'après-midi, eh bien ces averses vont se réactiver, on aura également des orages, des Pyrénées jusqu'au nord-Pas-de-Calais en passant par l'île de France, la région centre, de la neige toujours sur les reliefs et le vent qui va s'accentuer autour de la Méditerranée à plus de 100 km par heure. Petite baisse qui s'amorce au niveau des températures en matinée mais pas de gelée, du massif central jusqu'en Champagne-Ardenne et dans l'après-midi, on sera donc dans des valeurs en dessous des moyennes de saison avec seulement 11 degrés à Paris et Strasbourg, 10 degrés à Lille et Brest, 9 degrés à Aurillac, 11 degrés à Dijon, 12 degrés à Bordeaux et on ira donc jusqu'à 16 degrés en direction de la Corse. Pour lundi, petite accalmie sur le pays avec un léger voile, un temps sec qui va se dessiner du nord-Pas-de-Calais jusqu'en Méditerranée mais attention, retour des gelées matinales. On va voir l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest du pays avec des pluies continues, le vent de secteur sud qui va souffler jusqu'à 90 km par heure et cette perturbation, elle va avancer dans les terres, vous allez la retrouver pour la journée de mardi de la Normandie en descendant jusqu'au Pyrénées, en passant par le massif central, le vent va s'accentuer également dans le sud du pays avec des rafales à plus de 100 km par heure et on aura quelques gelées matinales dans le nord-est avec un temps beaucoup plus sec. Mercredi, petite accalmie qui se dessine petit à petit avec un ciel de traîne, quelques belles éclaircies attendues dans le nord-est du pays. A partir de jeudi, les éclaircies vont revenir par le nord-ouest, on aura encore des averses sur le reste de la France, autour de la Méditerranée un petit peu plus de soleil et pour la suite du programme, on reste encore dans une incertitude avec beaucoup plus de soleil tout de même dans le sud du pays, quelques averses possibles, un peu d'instabilité qui devraient traîner du massif central jusqu'à la plaine d'Alsace et tout cela avec des températures qui devraient être autour des valeurs de saison. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2 et à demain.